Le tigre de Chine du Sud Kataï, Madonna et Tiger Woods, nés en captivité, arrivés au cœur de l'Afrique du Sud pour y subir une initiation à la vie sauvage, s'adapteraient à leur nouvel environnement. Lichuan croyait que leurs petits recevraient, comme dans la nature, les soins de leur mère. Lichuan croyait que la communauté scientifique internationale soutiendrait son projet. Un orage d'été a fissuré le rêve de Lichuan. Depuis, le sort s'acharne. Hope, dont le nom veut dire espoir, meurt d'une pneumonie. Hulu, l'enfant de Kataï, est recueilli par les hommes à son premier souffle. Il est perdu pour la nature sauvage. Quelques jours suffiront à emporter le petit, quasi-morné, de Madonna. Sous les yeux de Lichuan, le rêve se fissure et se craquelle comme les rocs millénaires de la vallée des tigres. Lichuan, le rêve se fissure et se fissure et se fissure. Avec pour seule assistance des hommes, un abri qu'ils ont mis en place dans son vaste enclos, afin qu'elles s'y sentent aussi protégées que dans les grottes du Chiang-Ci, Kataï a donné naissance aux enfants de Tiger Woods. Trois mois et demi de gestation ont précédé cet événement. Mère, pour la deuxième fois, Kataï adopte cette fois les comportements qui auraient été les siens à l'état sauvage. Elle lèche ses petits et les déplace entre ses crocs avec délicatesse. Après quelques tâtonnements, les nouveaux-nés trouvent le chemin de la mamelle. Ils pèsent un kilo et demi. Le lait de leur mère les fera agrossir de 50 grammes par jour. Allaités par elle dès les premiers instants, ils ont absorbé le premier lait, le colostrum. Le colostrum, riche en anticorps, les immunise contre les germes auxquelles leur mère a été exposée pendant toute sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme en pleine nature, Kataï éprouve le besoin de camoufler ses petits, de les soustraire à l'odorat des prédateurs. Genby et Coco ont été élevés par Kataï elle-même. Kataï a appris à s'occuper d'eux immédiatement pour cette deuxième naissance. Elle soulève les bébés, la gueule fendue sur toute la largeur, comme si la crainte de leur faire du mal l'effrayait. On peine à imaginer qu'un prédateur aussi féroce et dangereux que le tigre puisse contrôler si délicatement la force de ses mâchoires pour éviter de blesser ses petits. L'idée de Lichuan est d'ensauvager ses tigres nés en captivité, afin qu'ils transmettent à leurs petits les savoir-faire essentiels de la vie sauvage. Pour Hulu, cette occasion a été perdue. Il faut cependant que le jeune tigre devienne un bon chasseur, que voudront imiter ses frères et cousins. Un nouveau personnage est arrivé à la vallée des tigres. Il se nomme 327, son numéro d'immatriculation au registre des zoos chinois. A 4 ans et demi, il a déjà atteint la maturité sexuelle. Méfiant, dérouté, il mettra longtemps à s'habituer aux espaces africains, lui qui fut depuis sa naissance confiné dans une cage. 327 doit apprendre à associer l'image d'une proie, morte ou vivante, à l'idée de nourriture. Dès son arrivée, il a commencé son éducation alimentaire. La jeune femme a pour mission d'observer et de noter les moindres comportements des tigres. Elle fournit ainsi aux scientifiques les informations et statistiques dont ils ont besoin pour valider les différentes phases de l'expérience. Habituée au béton et à l'acier des zoos, 327 redoutent jusqu'au contact des herbes de la savane. En quelques jours, le tigre finit par s'acclimater et par accepter que sa nourriture ne vienne plus d'une fabrique industrielle. Il prend rapidement goût au festin de chair fraîche. En un seul repas, ce jour-là, il dévorera un lièvre et le train arrière d'un springbok. Madonna est en chaleur et son état attire Tiger Woods. Comme toujours, leur accouplement se fera dans un concert de feuillement et de gémissement, tandis que le mâle immobilise la femelle d'une pression d'écroc sur la nuque. Alors que sa compagne Kate a donné naissance à deux petits-nés sans intervention humaine, Madonna n'a encore enfanté aucun bébé viable. Son accouplement avec Tiger Woods avive les espoirs de l'équipe de la Oahu Valley. Tous les espoirs de Lituane reposent sur les tigres de la deuxième et de la troisième génération que la présence humaine aura peu imprégnée. Récemment, Madonna et Tiger Woods se sont accouplés. Il y a combien de temps ? En septembre. Je ne suis pas tout à fait sûre de la date, mais c'était en septembre, fin septembre. Il y a donc un mois et demi maintenant. Je pense qu'il y a de bonnes chances. Donc ça fait presque un mois, de fin septembre à octobre. Depuis leur arrivée en Afrique, les tigres de la première génération, tels que Tiger Woods, ont développé leur capacité d'adaptation. Ils se tiennent sans cesse en alerte, curieux de tout. Ils règnent sur leur territoire, sans partage. Aucune intrusion ne leur échappe. Leurs techniques de chasse se sont améliorées. Pourtant, il arrive encore à Tiger Woods de préjuger de sa rapidité et se prenant pour un guépard, de partir à perdre haleine sans pouvoir atteindre la vitesse d'un véritable sprinter. Certains jours de malchance, il semble que tout vous échappe. Une autre chasse, réussie celle-là, fournira à Hulu les 4 kilos de viande qui suffisent à nourrir un jeune tigre pendant trois jours. Pour que l'on puisse un jour renvoyer les tigres de la dernière chance vers les collines et les montagnes d'où leurs congénères ont disparu, il faut établir en Chine méridionale une zone protégée. En liaison avec l'administration nationale des forêts, l'équipe de Litchouane, dirigée par Petrie Villejeune et David Smith de l'Université du Minnesota, arpente les forêts de plusieurs provinces. Dans ces régions, la croissance de la population et le développement économique ont provoqué un appauvrissement de la biodiversité. Il faudra repeupler le domaine des tigres en dents, cerfs et cochons sauvages qui constituent pour l'essentiel leur proie. La réintroduction des tigres provoquera ainsi la régénération complète de l'écosystème un résultat qui en soi suffirait à justifier les efforts de Litchouane. Le choix de cette zone protégée, d'une surface initiale supérieure à 150 km², est enfin arrêté. Gen B et Coco, les bébés de KT, sont nés sans l'assistance des hommes et grandissent d'eux-mêmes. Seules leurs mères les initient au jeu, indispensables à leur développement. Le jeu permet aux petits de mesurer leurs forces, d'apprendre à les maîtriser et de mieux dominer leur environnement. Au moment du sevrage, la mère exploite leurs instincts ludiques pour faire d'eux des carnassiers. Quelques semaines de cet apprentissage suffiront pour qu'ils deviennent de surcroît des prédateurs. Dans le mystère qui s'y est au prince, deux autres tigres sont nés de l'accouplementant espéré de Madonna avec Tiger Woods. Personne ne les a vus naître, car leur mère les a mis au monde dans le secret de la savane. Ils se nomment Princess et King Henry. Les conditions de leur naissance font deux de parfaits candidats au retour vers les forêts de Chine. Ils rejoignent ainsi Coco et Gen B dans ce club très fermé. La naissance de King Henry et de Princess prouve que le programme d'ensauvagement des tigres de Chine du Sud peut réussir. Et qu'en fait, il a même déjà rempli ses objectifs. Katae, leur mère, poursuit le sevrage de Gen B et de Coco. Des quartiers de viande excitent désormais leur rage de dévorer le monde. Il faut diversifier les nourritures des tigres et les rendre proches de celles qu'ils trouveront en Chine. Des facochères font leur entrée au menu. Au fil du temps, les tigres de la deuxième génération sont devenus de véritables prédateurs à qui l'on doit opposer des proies plus combatives et plus vives. Des damalisques à front blanc, une antilope de taille moyenne dont d'immenses exploitations font l'élevage en Afrique du Sud, sont introduits dans la réserve. Ils vont s'y regrouper, comme dans la nature sauvage, en troupes d'une douzaine d'individus. Sous-titrage Société Radio-Canada Piètre sauteur, les damalisques à front blanc sont en revanche de bons sens. coureurs qui atteignent couramment des vitesses de 70 km à l'heure. Une rapidité qui leur donne toute leur chance d'échapper aux tigres. Au terme de leur course, les damalisques vont prendre leur marque et établir des territoires sur lesquels un mâle adulte dominera plusieurs femelles, identifiables à leurs cornes plus courtes et plus fines. On laisse aux herbivores tout le temps de s'accoutumer à leur nouveau domaine. Les tigres sont retenus, pour l'instant, dans un vaste espace séparé d'eux. Bien que trop de contact avec les hommes ait fait perdre à Hulu ses chances de vivre un jour à l'état sauvage, il accompagne volontiers dans leur chasse ses frères Jenby et Coco. Hulu connaît le bruit du moteur qui annonce la présence de Vivienne, observatrice indiscrète de ses moindres faits et gestes. L'influence des hommes a détourné vers des objets de désir interdits, les instincts de Hulu. C'est vers eux qu'ils s'avancent, la démarche coupable, avant même que le forfait soit commis. Les objets du désir se nomment pneus et procurent une immense jouissance à celui qui y plante sa griffe. Le souffle d'un extincteur vide suffit à détourner le tigre de sa proie de caoutchouc. L'addiction de Hulu pour les pneus lui est venue dès l'enfance, quand il fut acquis qu'il serait élevé dans la compagnie des hommes et que ces derniers pouvaient chercher à le distraire. Depuis, il est devenu la terreur des pneus, signe que l'imprégnation touche durablement tous les aspects du développement mental d'un jeune animal. Un phénomène qui intéresse particulièrement le biologiste James Anderson, membre du groupe félin de l'Union mondiale pour la nature. Les deux canines sont là. Elles sont entrées comme ceci, directement dans le pneu. Les tigres de zoo sont très différents de ceux que vous devez en sauvager. Très différents. Et vous ne devez pas leur donner de pneus pour jouer. Exactement. C'est une leçon que nous avons apprise. Nous essayons de savoir quelles sont les choses à ne pas faire. Beaucoup de nos connaissances sur les tigres viennent des zoos. Mais beaucoup de ces choses sont fausses. Il ne faut jamais donner aux tigres d'objets artificiels faits de la main de l'homme. Ils trouvent le moyen de jouer avec et créent des problèmes. Exactement. Hulu et ses frères sentent que des hardes d'herbivores ont envahi leur territoire. Ils ne peuvent plus contenir leur fureur de chassés. Ils doivent attendre encore quelques jours, le temps que les damalisques, adaptés à leur nouvel environnement, retrouvent toute leur chance. Le temps est venu. Une grille s'ouvre, faisant de nouveau de la plaine un terrain de chasse sans obstacle. La curiosité, aussi bien que la lenteur, condamne ceux que la nature a voué au destin de proie. Ne jamais regarder en arrière, ne jamais s'attarder, ne jamais attendre. Sinon... Comme l'a dit le professeur David Smith, si les tigres peuvent apprendre à chasser ici, ils pourront chasser n'importe où. Sous-titrage Société Radio-Canada Jean B. et son frère Coco, King Henry et sa sœur Princess. Ces quatre tigres peuvent prétendre un jour vivre libre en Chine. Aujourd'hui, Cathée est en chaleur. Elle est mise en présence de 327, dans l'espoir qu'un ou plusieurs autres petits pourront, trois mois plus tard, rejoindre le groupe de jeunes admis à la réinsertion dans la nature sauvage. 327, qui s'élance goujatement sans prêter attention à Cathée, est censé apporter un sang neuf au tigre de Laohu Valley. Pendant les semaines qui ont précédé, il a flirté avec Madonna et Cathée en alternance, sans jamais finaliser ses élans. Serait temps à présent qu'il propage ses gènes. C'est pourquoi toute l'équipe ce jour-là attend de Cathée qu'elle séduise le grand mâle têtu et de celui-ci qu'il remplisse son devoir. Rien ne s'accomplira en plein jour, et seul le vent qui se lève sera témoin, tard dans la nuit, de ses noces enfin consommées. Princess et King Henry ont repéré un damalisque qui s'est malencontreusement isolé de son groupe. Les deux tigres savent, d'instinct, attendre que la proie soit à leur portée, et ne s'élance que quand ils savent pouvoir la prendre au dépourvu, quand il sera trop tard pour elle. L'herbivore se prend le pied dans un trou du terrain. Son sort est scellé. Les enfants de Madonna et de Tiger Woods travaillent en équipe. Quatre jeunes tigres susceptibles de vivre à l'état sauvage, des adultes taillés pour enfanter et pour transmettre à la génération suivante une rage de vivre libre. L'expérience de Lao Hu Valley est en train de réussir. Chacun se rend à l'évidence, cette jeune femme venue de Chine est en train de gagner son pari. Sur les parois de ces grottes, il y a des milliers d'années, des nomades ont tracé des inscriptions et dessiné des silhouettes d'hommes ou d'antilopes. Les Bushmen préfèrent qu'on les appelle les Sannes. Nul ne sait pourquoi. Un jour, ils cessèrent de peindre. Nomade, elle aussi, Lichuan est venu associer sa fierté à la leur et honorer des ancêtres qui ne sont pas les siens. Il y a 100 jours, Un vent venu de l'ouest s'invitait à assister aux noces de Katae et 327. A présent, la femelle tentait s'isoler. Elle en a rapporté à Lichuan qu'elle avait le ventre gonflé. Cela signifie que la mise bas devrait se produire dans les deux semaines à venir. Pour Lichuan, c'est une très bonne nouvelle. C'est Katae. Elle est le premier tigre de Chine du Sud, arrivé de Chine. Et maintenant, vous pouvez voir qu'elle est de nouveau enceinte. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait, nous n'avons rien vu. Et je me demandais si elle s'était accouplée en secret. C'est de nouveau en compagnie du vent, dans le secret de la nuit, que Katae mettra au monde son quatrième bébé viable. Chez la plupart des tigres, une portée se compose au moins de deux ou trois petits. La fécondité du tigre de Chine du Sud est inférieure. En effet, la fertilité des femelles décroît rapidement au fil du temps. La mortalité des nouveaux-nés est forte. Quant à la population captive en Chine, elle n'augmente plus depuis longtemps. Les petits nés à Laohu Valley ont déjà contribué à accroître le nombre de tigres de Chine du Sud encore en vie. Mais c'est à un seul petit que Katae donnera naissance. Le bébé de Katae a été retrouvé au matin, loin de sa mère. La crainte, sans doute erronée, que celle-ci peine à assurer son éducation ou qu'un prédateur ne l'emporte, comme cela s'est déjà produit une fois à Laohu Valley, a conduit l'équipe à le recueillir. C'est une petite femelle. On l'appelle Houwa. Pendant les premiers jours, la santé de Houwa a paru fragile. Celle-ci passe donc ses trois premiers mois dans un enclos privé d'un zoo de Johannesburg où, en cas de besoin, un vétérinaire pourra à tout moment lui prodiguer des soins. On l'appelle Houwa. A Laohu Valley, le redoutable coco contemple de loin le passage d'un groupe d'antilopes indifférent à sa présence. Ces dernières ont trouvé le moyen d'éviter le croc des prédateurs en se tenant, le plus souvent possible, sur les espaces découverts où leur vitesse les avantage et où les tigres ne peuvent prendre leur élan sans être repérés. L'adaptation des proies à la pression qui pèse sur elles représente un nouveau défi pour les tigres. Ces derniers doivent parfaire leur technique de chasse. S'ils y parviennent, ils seront encore mieux préparés au retour en Chine. Mais pour l'instant, les proies ont gagné la bataille de l'ingéniosité. Regardez, ils sont regroupés par là. Ils devraient se mettre à l'abri dans les buissons, mais ils restent sur la zone ouverte. C'est un bon exemple de stratégie d'évitement. Chaque fois que de nouveaux animaux sont introduits, il leur faut un peu de temps pour apprendre à tirer avantage des espaces ouverts. Mais je crois que les tigres trouveront le point faible de cette stratégie et parviendront à chasser, même en terrain découvert. Intéressant cette adaptation. Il est temps pour Hua de revenir à la Oahu Valley, où l'attend sa mère et où elle devra jouer son rôle dans le destin de son espèce. On donne la couverture à Hua, ou à vous, Eddy. Elle est pour vous. Non, pas pour moi. On y est, regarde, une vraie chambre à coucher. Qui pourrait imaginer que ce banal véhicule transporte à travers les plaines d'Afrique du Sud l'un des chargements les plus précieux qu'on puisse imaginer, un animal qui figure parmi les tout derniers représentants de son espèce. Plusieurs arrêts romperont la régularité du trajet. Il faut nourrir Hua à intervalles réguliers, s'assurer qu'elle dispose toujours d'un peu d'eau et veiller sur son état général. Pendant ces pauses, Li réfléchit sur la manière de faire évoluer le régime alimentaire de Hua. Celle-ci est en train de franchir l'étape du sevrage. Elle est déjà nourrie de viande mélangée à des nutriments liquides pour lui éviter la déshydratation. Je n'interromperai pas ça brutalement. Ce que nous allons faire, c'est maintenir les deux pendant que vous êtes là. Je vois ce que vous voulez dire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La journée s'achève. Kouwa est enfin arrivée sur les terres où elle est née. Elle passera la nuit à l'abri avant de retrouver sa mère qui, de l'enclos extérieur auquel on lui a donné accès, a senti la présence d'une invitée. Kouwa est enfin arrivée sur les terres où elle est arrivée sur les terres où elle est arrivée. La nuit est son royaume, qu'elle ne partage qu'avec son frère, King Henry. Les premiers tigres qui reviendront en Chine doivent satisfaire plusieurs critères. Ils doivent pouvoir se débrouiller tout seuls. Ils doivent pouvoir voyager sans problème. Mais ils doivent aussi ne pas avoir trop peur des humains, car cela pourrait poser des problèmes lors de leur long voyage vers la Chine. En apparence, Princess est le symbole d'un ensauvagement réussi, méfiante, invisible, féroce. Pour elle, toute présence étrangère est une menace et tout empiétement sur son territoire lui cause un stress immense. Il sera difficile de la mettre en cage pour un transport. De plus, on ne peut prendre le risque que, libérée en Chine, elle y devienne un tigre mangeur d'hommes. Princess n'est plus le tigre de la dernière chance. À travers le grillage qui la sépare de sa fille, Kataï n'a cessé d'observer Hua. Après son repas matinal, celle-ci sera présentée à sa mère. Vous savez quoi ? Ajoutez un peu de lait. C'est votre mère. Vraiment, c'est votre mère. Poua s'avance précautionneusement vers Kataï, plus intriguée que fascinée. Nul ne saurait dire ce qui se passe dans le cerveau de la tigresse à cet instant. Mais dans la minute qui suit, Kataï expédie vers sa fille un long jet d'urine. Une urine qui porte les odeurs qui n'appartiennent qu'à elle, sa signature olfactive. Aussitôt, Hua se roule dans l'urine de sa mère pour ne faire qu'une avec celle qu'il a mise au monde et mieux se faire accepter d'elle. Pour Kataï, quelque chose a changé. Sa fille vient de la rejoindre par l'odeur et par la soumission. Un long dialogue s'ensuit, fait en alternance de grognements dominateurs et de feulements affectués. Sous-titrage Société Radio-Canada Huwa est libéré dans un enclos temporaire. Les présentations ayant été faites avec la prudence nécessaire, elle pourra bientôt vivre près de sa mère. Ce jour-là, une part du destin des tigres de Laohu Valley va se jouer à New York et en Chine, où chacun attend une intervention de Hu Jintao devant les Nations Unies. J'appelle à présent son excellence Hu Jintao, président de la Chine. Monsieur le Président, la parole est à vous. Depuis longtemps, on accuse la Chine de polluer le monde, de dévaster son environnement et celui de ses voisins, de ne pas préserver ses richesses naturelles. L'intervention du président chinois marque un tournant dans la politique du géant asiatique. Propagande ou réalisme, un effort sans précédent est annoncé pour mettre en place, enfin, une véritable politique environnementale. Le message est diffusé dans tout le pays. La Chine doit désormais soigner les blessures de son environnement. La bonne nouvelle pour Lichuan, c'est que la réintroduction des tigres de Chine du Sud s'inscrit précisément dans les efforts officiels du pays pour restaurer sa faune perdue. Les tigres de Laohu Valley doivent être habitués à de nouveaux défis. Des groupes d'impalas, récemment arrivés dans la réserve, vont constituer des proies difficiles à atteindre. En effet, l'impala est l'une des antilopes les plus rapides. Il vit en outre sur des terrains découverts d'où il peut facilement voir s'avancer les prédateurs. Depuis la disqualification de Princess et King Henry, Coco et son frère Genby sont presque assurés de vivre libres dans les forêts chinoises, mais ils devront prouver qu'ils peuvent s'attaquer à des proies aussi mobiles. Pour l'instant, Coco se contente d'observer et d'évaluer ses nouveaux adversaires. Pour les étapes suivantes de l'expérience, il devient important de pouvoir suivre les tigres et leurs proies où qu'ils aillent. Comment ça va ? Bien, heureuse de vous revoir. Heureux de vous revoir aussi. Voici, j'ai apporté les colliers. Laissez-moi voir. Ce sont des colliers pour tigres. Oui, ça y ressemble. C'est sur mesure pour les tigres. Mais ici, le collier d'une autre couleur pour les damalisques. Plus petit à l'encolure. Oui, on devrait les tester tout à l'heure. Oui, absolument. Et nous devrions pouvoir poser ces colliers aux coups des tigres demain matin. Je suis impatiente. Oui, on pourra très bien garder la trace de tous leurs mouvements. Espérons que tout se passera bien demain. Oui, j'en suis sûr. Passer un collier aux coups des prédateurs féroces que sont devenus Coco et Genby n'est pas une mince affaire. Alors, combien pensez-vous qu'ils pèsent ? Bonne question. 75. Je dirais à peu près 150. Le vétérinaire prépare son matériel et introduit les produits anesthésiants dans la seringue d'une fléchette. Coco a été touché au cou. Son état intrigue son frère, Genby. Genby ! Arrête ça ! Genby est touché à son tour. Avant de s'approcher et de manipuler les animaux, mieux vaut s'assurer qu'ils sont profondément endormis. De l'autre côté de la clôture, King Henry observe ses demi-frères et ne comprend pas ce qui leur arrive. Ah ! King Henry ! Venez, tenez-lui la queue. Les opérations peuvent à présent commencer. Dès que le collier est posé, on profite de l'anesthésie des tigres pour mesurer leur taille et pour prélever plusieurs échantillons biologiques. Sur le collage, on récupère des tigres dont la variété sera vérifiée et répertoriée. Et enfin, on pèse coco. L'animal pèse environ 135 kg, ce qui signifie qu'il bénéficie d'un régime alimentaire parfaitement adapté. Il reste encore à ajuster le collier, vérifier la denture et administrer un collier. Les mêmes opérations ayant été conduites sur Genby, il n'y a plus qu'à injecter l'antidote qui réveillera les tigres. Ok, on va faire l'autre côté. Ok, là on va. Ok. Ok. On va faire l'autre côté. Coco et Genby mettront plusieurs heures à s'habituer à la présence d'un collier autour de leur cou. Ils tenteront en vain de s'en débarrasser jusqu'au moment où ils n'y penseront plus. Ils tenteront en vain de s'en débarrasser jusqu'au moment où ils n'ont pas de s'en débarrasser jusqu'au moment où ils n'ont pas de s'en débarrasser. Oùa doit comprendre que des poils, des plumes ou la tièdeur d'une chair à peine tuée signifient désormais pour elle la proximité d'un repas. L'enjeu n'est plus son retour en Chine, mais la procréation. Car Oùa est une femelle qu'on destine à élever des petits selon les règles de la nature sauvage. Un rôle d'autant plus important que parmi les tigres de Chine du Sud en captivité, les mâles sont plus nombreux que les femelles. L'enjeu n'ont pas de s'en débarrasser jusqu'au moment où ils n'ont pas de s'en débarrasser jusqu'au moment où ils n'ont pas de s'en débarrasser. Les tigres sont là. C'est une occasion parfaite de télécharger les données. On va voir tout ce qu'ils ont fait pendant les 24 heures écoulées. Vous pouvez voir les données arriver. Ça, ça vient du premier collier. On voit que des chiffres. Absolument, tout est digital. Le logiciel va tout convertir, de sorte que nous disposions d'éléments qui, en fin de compte, apparaîtront sur une carte. Voici un autre relevé. Grâce au collier, il sera possible de suivre sur l'écran d'un ordinateur, pas à pas, chaque mouvement de Coco et Genbi. Car on ne pourra envisager leur retour en Chine qu'à l'issue d'une autre étape de leur formation à la vie sauvage. Huwa doit apprendre, pour les enseigner plus tard à ses propres enfants, les préséances et le respect dû à une mère. Même s'il est permis et recommandé de la prendre pour camarade de jeu, il est imprudent cependant de prétendre consommer son repas avant elle. Huwa devra se contenter des restes. Cate fait exactement le travail attendu d'elle. Donner à sa fille une bonne éducation, selon les normes en vigueur, chez les tigres. Afin de ne faire peser sur sa mère aucune pression, il est courtois de jouer, de s'occuper à autre chose, en attendant qu'elle achève son repas. C'est à ce prix qu'on pourra enfin se remplir la pence. Un jour, Huwa deviendra mère à son tour. Elle soumettra ses enfants à la discipline et aux règles qu'elle aura apprises de Cathay. Si elle sait les élever, ils sèmeront la terreur dans la forêt des dragons. Tel est le rôle qu'elle doit jouer pour sauver son espèce, devenir une mère admirable et sa mission. C'est le sens que les hommes ont donné à sa vie. Il faudra encore des années pour que le rêve prenne forme. Mais en Chine, son décor se dessine déjà. L'impulsion donnée par le gouvernement produit ses effets. Une vallée vaste et boisée, peuplée de daims, a été choisie pour accueillir un jour les tigres, revenus d'Afrique du Sud. La faune et la flore y seront protégés et enrichis. On y délimitera dans un premier temps, pour que la réintroduction se fasse progressivement et sans danger pour les hommes, un vaste secteur clôturé. Tigres et cerfs, porcs épiques, porcs sauvages et daims mèneront une vie ignorée des hommes. On préservera la vallée de toute urbanisation. Coco et Jianbi, candidats au retour vers la Chine, doivent encore remporter une épreuve. Leur comportement face à des proies de plus grande taille va être étudié grâce au collier posé autour de leur cou, mais aussi grâce à celui qu'on va mettre en place sur un vigoureux damalisque. L'émetteur indiquera aux biologistes les moindres déplacements du groupe auquel appartient l'herbivore. En repérant régulièrement les troupeaux ainsi localisés, on pourra établir le taux de prédation des tigres. On comparera leur stratégie de prédation aux techniques de survie des proies. On quantifiera surtout les populations d'herbivores nécessaires dans la réserve chinoise et leur taux de reproduction. Ces indications détermineront le nombre de tigres qu'on pourra réintroduire. Pour Lichuan, ces dix ans d'expérimentation à Laohu Valley ne sont qu'un début. En 2011, deux autres tigres naîtront et d'autres encore. L'une des plus extraordinaires tentatives d'ensauvagement jamais menées se solde déjà par un succès imprévu et attesté. Mais une autre aventure commence, celle de la réintroduction. Lichuan consacrera le reste de sa vie à installer des tigres, ces tigres, dans une vallée chinoise. Venus du bout du monde, ces animaux ont saisi leur dernière chance. Ils ont honoré leurs ancêtres. Deux pionniers dignes d'eux marcheront sur leurs traces. Ils se nomment Coco et Genby. Ils sont nés pour survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada